Benidabarutu, étape numéro 2, nous sommes à Bembereke. Ah oui, nous sommes dans la commune qui m'a vu naître, nous sommes dans la cité de Weweré et ici nous allons, comme Andale, rencontrer le maire de la commune de Bembereke. Nous allons également rencontrer les populations qui vont s'adresser aux autorités, qui vont parler de leur localité. Top, c'est parti. Alors mesdames et messieurs, Benidabarutu, nous y sommes, nous sommes à Bembereke, c'est la deuxième étape de notre tournée, nous sommes avec l'autorité communale de cette ville, une ville à statut intermédiaire, ce n'est pas à n'importe quelle commune. Alors, avec le maire de la commune de Bembereke, nous allons aborder plusieurs questions. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Heureux d'être reçu par l'autorité communale que vous êtes, dites-nous comment vous appréciez cette initiative du groupe de presse d'Abaru de parcourir les communes du Borgou, du Bénin entier pour prendre les avis des uns et des autres sur la gouvernance du pays, sur le développement local, sur tous les aspects de développement. Bénin. Merci. Je dois dire d'abord que vous êtes à féliciter. Oui. comme j'ai l'habitude de le dire, finalement, la presse au Bénin veut devenir le premier pouvoir, au lieu d'être le quatrième pouvoir. pouvoir. En effet, c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Mais vous faites assez pour révéler le Bénin et surtout pour montrer aux populations ce que nous sommes en train de faire grâce à l'aide du gouvernement. Alors, monsieur le maire, tout à l'heure, nous avons fait le tour de la ville et le premier intervenant vous a félicité pour les actions que vous menez à l'endroit de la jeunesse. Dites-nous de quoi il est question concrètement. Bon, je dois dire que lorsque nous sommes arrivés ici, cela coincidait avec la fin d'une équipe qui, malheureusement, a jeté l'éponge par rapport à l'équipe de football. Et nous avons été obligés d'impliquer la mairie et ma propre personne pour relever le défi. Et ça, ça a véritablement plu à la jeunesse. Également, nous avons pris tous les problèmes d'infrastructures qu'il y a et nous pensons avoir fait ce que nous devions faire pour régler les problèmes les plus urgents dans la ville. Cela a coïncidé avec la participation active du gouvernement qui a mis beaucoup et en un temps, Bembeleke a changé. Alors, Bembeleke a changé. Quelles sont les actions que le gouvernement a menées depuis six ans dans la commune de Bembeleke? Il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup. Bembeleke fait partie des privilégiés de ce gouvernement parce que ce que le gouvernement a fait, d'abord sur le plan de sport et loisirs, Bembeleke a bénéficié d'un grand stade Omnisport d'environ 3000 places de type modernes et de normes internationales. Cela a coûté beaucoup de milliards, je vous assure, environ 5 milliards et quelques. Et le relief particulier de Bembeleke a fait qu'on a été obligé d'augmenter encore la cagnotte par un avenant. Également, sur le plan des infrastructures routières, ça fait très longtemps que Boary, le grenier de Bembeleke était presque coupé de Bembeleke parce qu'il fallait faire un contenu d'environ 112 kilomètres. Aujourd'hui, le gouvernement a entièrement entrepris et a fini de faire l'aménagement de cette voie de 27 kilomètres pour un coût d'environ 1,7 milliard. Nous avons également, il faut avoir le courage de le dire, nous avons eu des ministres qui, malheureusement, n'ont pas pu faire un mètre de pavé, mais le gouvernement a fait 3000 mètres linéaires de pavage de rue. Et ça a véritablement changé le visage de Bembeleke. Et récemment, en cours, la voie Bembeleke-Sinandé, c'est vrai que Bembeleke n'a que 12 kilomètres, 10 kilomètres à 12 kilomètres, mais il faut dire que le bitumage de la voie Bembeleke-Sinandé va booster notre économie. Et ça, tous les usagers de la voie sont en train de faire un chapeau au président de la République. Alors, je suis sûr qu'on ne pourra pas tout citer, il y en a tellement. Il faut qu'on en parle dans le domaine de l'éducation. Bon, je vais aller vite parce qu'au niveau de l'enseignement primaire, nous avons bénéficié des modules de six classes de type R plus 1 dans l'arrondissement central. Et nous avons également fait, nous avons bénéficié d'un module de trois classes avec logement des enseignants, trois enseignants, magasins, bureaux. Ça, c'est à Temé à Boary. Mais les trois autres arrondissements, Beruboué, Gamia et Inan, ont bénéficié au niveau de l'enseignement secondaire des modules de quatre classes qui sont en cours de réalisation en ce moment. Et récemment, sur le plan de l'électrification, il y a l'extension qui est en cours. Et si vous allez à Gamare et à Pedaru, aujourd'hui, c'est un des villages qui vont sortir du noir. Également, si vous voulez, prenons le domaine de la santé. Il y a un entrepôt que le gouvernement a construit à notre hôpital de référence à guérir sans oublier les nombreuses activités de COVID qui se mènent tous les jours ici. Nous avons dans le domaine de l'eau, qui est la pièce rare, qui est la vie. Nous avons trois types d'infrastructures qui sont construites. Le gouvernement a d'abord un ambitieux programme d'environ 33 milliards jusqu'en 2030. Mais ce qui est déjà fait, c'est que nous avons une adduction d'eau villageoise dotée de groupes électrogènes de haut niveau, 100 mètres cubes, qui est installée à Gamare avec des trucs annexes et environ 15 bonnes fontaines. Nous avons également des postes d'eau autonomes. Là, on en avait construit quatre. On en avait construit un, du moins, ils sont en train de construire quatre là en cours. Et c'est généralement au niveau des villages, des écoles qui ont des cantines scolaires. D'accord. Monsieur le maire, si on va parcourir toutes les réalisations, je me rends compte qu'on ne va pas finir tout à l'heure. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a encore des actions dont ont besoin les populations de la commune de Bembeke, les actions phares que vous voulez demander au gouvernement au profit de la commune de Bembeke ? Je vais dire que la commune de Bembeke, comme toutes les autres communes d'ailleurs, c'est rempli un panier avec de l'eau. C'est compliqué. Plus vous en faites, plus on en a besoin. Et là, je dois dire qu'il y a des ponts qui nous gênent. Il y a le pont de Goa. Nous avons eu des cadres qui se sont réunis, qui ont promis de voir le gouvernement, etc. Pour que ça passe, on est obligé aujourd'hui d'impliquer la mairie, bien que ce sont des ponts à grand gabarit. Nous avons également la conséquence de notre stade qui a dévié l'eau vers le village de Guerre, qui a fait des ruptures de ponts. Nous en avons besoin. Mais surtout, le gouvernement est venu ici prendre des initiatives par rapport à l'électrification de la ville. Bembeke, pour une grande ville comme Bembeke, bien logée au bas de la colline, mais mal éclairée. Nous avons besoin surtout d'éclairer l'Amérique. Les rues pavées, si nous arrivons à éclairer sérieusement ces rues, ne serait-ce que ces rues pavées, ça va faire beaucoup. Ça ne finit pas le problème d'eau. Malgré la promesse du gouvernement et malgré ce qui se fait et qui est très appréciable, nous sommes obligés également de pleurer. A l'heure où nous parlons, nous sommes allés à son bois, le seul live qu'ils ont est en rupture et ils prennent l'eau du marigot. Normalement, avec les dispositions que le gouvernement était en train de prendre, on ne devait plus voir ce genre de situation. Mais malheureusement, nous avons une situation comme ça. Et nous avons également des besoins encore de classe, de modules de classe. Surtout le manque d'enseignants. Je n'en parle pas souvent parce que je sais que c'est général. C'est dans tout le Bénin qu'il n'y a pas d'enseignants. Au point où nous sommes en train de penser à une innovation, orienter les fils de Bembeke vers les matières où les enseignants sont rares, mathématiques, physiques. Et supporter peut-être leur cours au niveau de l'école normale pour qu'ils reviennent servis la commune. Une très belle idée. Et c'est sur cette idée que cet entretien avec M. le maire de la commune de Bembeke, l'honorable Garba Yahya, s'achève. C'est Bénin d'Abaroutou qui continue. Je vous remercie. Bénin d'Abaroutou, c'est l'occasion bien rêvée à toutes les populations du Bénin de s'exprimer sur l'actualité politique nationale, sur les questions de développement du Bénin. Nous sommes à Bembeke et nous sommes avec un ami qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ici, vous avez Toundé Jacob, animateur d'Origé à Bembeke. Alors, Toundé Jacob, dites-nous, Dabarouti vie avec vous à Bembeke, dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités de Bembeke, aux autorités au plus haut niveau du Bénin, que vous n'avez jamais eu l'occasion qu'on vous donne aujourd'hui ? Parlez. Oui, vraiment, je suis d'abord très content du fait que la presse d'Abaroutou est dans nos murs. Et ce que je vais demander aux autorités locales, c'est que Dabarou puisse quand même venir couvrir si possible toutes les communes de Bénin et pour qu'on puisse suivre aussi les émissions de Dabarou. D'accord. Alors, à part ça, dans les questions de développement, en ce qui concerne la gestion du pays, en ce qui concerne la gestion du pays et tout, est-ce que vous avez un message, est-ce que vous avez une doléance, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux grands grands qui sont là-bas ? Oui. Et la doléance que je veux faire, c'est que la vie est chère. Les darrêts de première nécessité sont chers. Et nous-mêmes, en tant qu'employés, c'est-à-dire que l'argent qu'on mette au coup de porte, tout est devenu compliqué. Maintenant, si le gouvernement, les autorités au haut niveau, il faut quand même essayer de revoir les différentes tasses. Parce que partout, même l'essence à Bemerké, c'est à l'heure européenne, l'essence à 500 le litre. Donc, pour un contribuable noire où les revenus ne sont pas comme il le faut, nous assortons aux autorités à haut niveau d'essayer de voir dans quelle mesure ils vont diminuer certaines tasses pour que au moins les populations puissent vivre mieux. Alors, vous l'avez entendu, diminuer les taxes, faire tout possible pour que Dabarou couvre tout le pays, toutes les communes. Alors, l'appel est lancé au maire de Bemerké pour signer un contrat avec Dabarou, n'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup. Nous sommes avec nos amis au maillot jaune. Nous sommes avec un Zemjaman qui va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? C'est Yarounour, le maire de Zemjaman. C'est le maire de Zemjaman de Bemerké. Il revient de répondre à une question ou de s'adresser à qui il veut. À qui vous voulez vous adresser aujourd'hui ? Moi, je vais m'adresser sur le plan local pour notre maire. Je tiens à lui féliciter tout ce qu'il fait pour Bemerké, surtout côté jeunesse. Alors, quelles sont ces actions que le maire fait pour la jeunesse qui vous enchantent ? Voilà. Surtout aujourd'hui, notre faute. Avoir le maire n'a pas pris notre équipe, BKFC, comme sa propre fortune, comme une propriété privée. Aujourd'hui, BKFC, c'est-à-dire avoir une équipe pour tout le monde, c'est-à-dire une équipe communautaire. C'est-à-dire même comme une voisine, on est sollicite à venir supporter BKFC. Et sur ça, je tiens à dire aujourd'hui, avoir notre maire, tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Bemerké. Trop, c'est trop. Je tiens à lui demander, ça a fait une petite donnée sur quoi les gens disent, nous, nous le supportons avec tout ce qu'il fait. Alors, le message est clair. Le maire des Himes de Bemerké salue les actions du maire de la commune de Bemerké, qui, selon lui, fait beaucoup pour la jeunesse. La jeunesse le soutient à travers, c'est ce qu'on peut comprendre de ses propos. Alors, Bene Dabarutou, ça se poursuit. Nous sommes à Bemerké, nous sommes dans une boutique située sur le marché de Bemerké. Nous sommes avec une maman qui vend des divers. Elle va se présenter. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Comment vous appelle ? Je m'appelle Bata Salah. Alors, madame, vous vendez des divers. Dites-nous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités ? Dabar vous donne cette opportunité de vous adresser aux autorités. Je vous donne cette opportunité de vous adresser aux autorités. Madame, vous voudriez qu'on voit comment diminuer les prix des produits. Peu part. Une des 52 de soins qui dépendent d'un point de vue. Il y Senate, n'est-ce que l' україн parwick industriale, moins 20-21,00 or 24,000. L'incl свби, pour l'année de 16,000, moins 25,000 ébbrais sur le player. Ils ont amounté de déf Austroce, parce que le漂亮 duantage de landaudiblination est dég Chat de Ber始 horns stupidement. Si vous avez un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Pourquoi vous avez-vous fait ça? Oui, il y a un bonheur. Merci. Pour résumer ce que notre maman a dit, les choses sont chères. Lorsque le riz, qui était à 16 000, aujourd'hui à plus de 20 000, lorsque les clients viennent, on leur donne le prix. Ils disparaissent d'abord avant de revenir. Or, elle a contraté des prêts pour faire ce commerce. Cela lui crée beaucoup de problèmes, car c'est sa source de revenus. Merci beaucoup. On continue.